5, 6, 5, 4, 2, 1 Le Grand Cirque familial, c'est une course à pied de trois générations. Tout le monde court pour les enfants du Centre Mère Enfants-Soleil du CHU de Québec. Pas nécessairement pour les professionnels de la course, mais pour ceux qui veulent se mettre en forme, qui veulent faire une activité familiale. Tu cours en famille ou avec des amis. On court, pas pour gagner une médaille, mais pour s'amuser. C'est le plus émotif. La course des enfants, on a un kilomètre, deux kilomètres, quand les enfants partent à courir avec leurs parents. J'ai participé l'an dernier avec mon papa. Ma mère, mon père, mon petit frère, mon grand frère, ma grand-mère. J'ai 90, ça suffira avoir 91 de 3 septembre. C'était une première fois pour le Manoir du Verger, il y avait quand même très, très bien résidents qui y ont participé. La rue était barrée pour eux. Ils ont eu un moment de gloire pour eux, qu'on a remis des médailles à ces personnes-là. Je pense que l'émotion, les larmes étaient présentes pour tout le monde. Mathilde est atteinte de paralysie cérébrale, de diplégie spastique. Une atteinte qui est particulièrement au niveau des membres inférieurs, ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas capable de se déplacer comme un autre enfant. Puis, disons que ça a été ma motivation première pour participer. Quand je la pousse pour elle, elle a l'impression que c'est elle qui court. Quand je cours avec Mathilde, on dirait qu'elle-même me donne l'énergie pour avancer dans la vie. C'est ça le secret de la santé, il faut s'en occuper. J'étais avec mes fils, mes petits-fils, c'est déjà beaucoup, parce que je ne pensais pas de voir ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pensais de partir à l'âme. La santé, l'ours, on ne l'a pas toujours. Malgré les limitations qu'on peut penser avoir, on est en mesure d'un fois de pousser ses limites-là et d'aller encore pas mal plus loin. Malgré les conditions que vous puissiez, vous pouvez 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?